... Irma, madame, la peau terne vient d'éliminer le fourrage. C'est trop, souciez bien. Eh bien, maquille, pourquoi servez-vous là ? Vous pouvez vidanger. C'est que, madame, c'est que... C'est que, c'est que... C'est que quoi, quoi ? C'est que je n'ai plus de pull ouvert pour la Cresselle. Gloussez, gloussez, voici Saint-Gaulois. Vous pêchez les petits soutis d'en face, c'est le moins fureur du panier. Madame, c'est pas trop, il n'y a que... Il n'y a que... Quoi, quoi ? Il n'y a que que. Il n'y a que, madame, il n'y a que... Je n'ai pas de gravat pour mes aridelles. Plus de sucre, plus de bouffouillis pour ce soir. Plus d'entre-jeun pour briser les mouches. Plus rien dans le parloir. Plus rien pour émonder, plus rien, plus rien. Et moi, non plus, Irma. Ratissez, ratissez. Rien de la malimande. Alors, qu'allons-nous mariner, mon pieu ? Bon qui, bon beurre. Ne plumez pas. J'arrime le compte d'un croissant à l'autre. Il me doit plus de 500 crocus. Tant feu s'il grogne à la grenouille. Mais tant fris s'il mord au saut piqué. Et moi, qui n'ai plus ni froc ni gel pour la meuillère, plus d'arpêche pour les... Salsifie. Je vous le plie et le replie. Le compte me doit des lions d'or. Pas plus l'arc de main, nous ferons dans les grands argousins. Vous aurez tout ce qu'il clôt. Et maintenant, retournez à la basoche. Laissez-moi saoule. Laissez-moi filer ce dormant. Allez, allez, croupissez, croupissez. C'est madame de Perleminouze. Je fripe d'un. Madame, madame de Perleminouze. Ah, quelle grappe. Faites la vie de grossir. Bien sûr. Madame la comtesse de Perleminouze. Cher, très cher peluche. Depuis combien de trous, depuis combien de galets n'avais-je pas eu le mitron de vous sucrer ? Hélas, cher. J'étais moi-même très vitreuse. Les trois plusieurs tourteux ont eu la citronnade. L'un après l'autre. Pendant tout le début du corsaire, je n'ai fait que nicher des moulins, courir chez le lion ou chez le tabouret. J'ai passé des puits à surveiller leurs carbures, à leur donner des pinces et des moussons. Bref, je n'ai pas eu une minette à moi. Bavre, cher, et moi qui ne me grattais de rien. Tant mieux, je m'en recuis. Vous avez bien mérité de vous tartiner, après les gommes que vous avez brûlées. Poussez donc. Depuis le mou de grappeau jusqu'à la mi-brioche, on ne vous a vu ni au waterproof, ni sous les alpagas du bois de migraine. C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...